Musique Bonjour, aujourd'hui nous sommes au salle Henri-Barré pour les Olympiques de Douano de 4ème, 3ème Nous allons voir s'ils réussiront toutes les épreuves Je vous laisse un peu reportage Lors de la semaine olympique et paralympique nationale Douano a notamment organisé deux jours réservés aux 4ème et aux 3ème Il y a eu de nombreux ateliers sur place Laser Run Vous tirerez vers la cible On va vous expliquer tout ça là maintenant Vous voyez c'est un pistolet laser Et je laisse la parole à Juan Qui est pantathlète Donc il pratique très régulièrement Qui a fait les championnats Quel est le sport que vous avez le plus apprécié dans ce jour ? Alors j'ai le plus apprécié le hande fauteuil Parce que c'était amusant C'était agréable aussi C'était quoi la conscience ? En fait il fallait faire un fauteuil roulant Il fallait faire comme du handball mais avec un fauteuil roulant C'était seul ou en direct ? C'était seul Merci de nous consacrer votre temps pour Douaneux Sport TV Nous allons vous poser quelques questions Comment ça se passe au niveau du guidage pendant les courses ? Pendant la course le guidage c'est assez simple On prépare l'athlète On le met à côté de soi On est relié par cette petite cordelette Que vous avez pu voir tout à l'heure sur l'atelier La tenue qui est ici Voilà comment on guide un athlète non voyant Relié par la main, le coude et les épaules Ensuite on essaie de rester au contact le plus possible quand on court Sinon si jamais il y a un souci On guide l'athlète vers la gauche Ou on le pousse vers la droite à l'épaule Courses à l'aveugle En fait dans le cadre de la semaine olympique et paralympique au sein de votre collège Avec Denis on est venu pour montrer le parcours en aveugle C'est à dire qu'on a mis des personnes en situation de handicap visuelle On a un qui servait de guide et l'autre qui était en situation de handicap visuelle Et on leur faisait faire un parcours D'abord en marchant Après en petit footing Et après sur un chrono Et là on a eu des belles performances Dont un petit homme là Comment tu s'appelais ? Souvenir avec Fatou Qu'on s'y va bien tourner Quel pays a organisé le plus de jeux olympiques modernes ? C'est l'olympiade Cuisent sur la culture et les pratiques sportives des professeurs de douaneaux Monsieur Mathieu, professeur de technologie et champion en cyclisme Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai ? 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 Madame Leroy, notre chère coach de EPS ici présente A déjà remporté la Spartan Race Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai ou c'est vrai ? Madame Bellondrat de EPS a terminé le marathon du Mont Blanc C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux ! Mais non, c'est vrai. Oh, c'est un drame ! Il n'a pas tout ça qu'on est dit. Très bien. Tennis adapté. Sur place, on pouvait entendre les professeurs et les intervenants de chaque activité encourager leur groupe. Les élèves aussi étaient dans l'ensemble solidaire. Des conférences étaient organisées avec des sports chiffres de haut niveau. Champion de France, parfois même du monde, aux Jeux Olympiques, ils ont présenté leur carrière aux élèves. J'ai eu mes premiers Jeux Olympiques à Séoul en 1988. J'ai eu dans ma carrière 13 types de championnes. Le 20 km et 50 km en marche. Je faisais entre 120 et 200 km par semaine. Et entre 1978 et 1997, c'était environ 137 000 km, soit plus de trois fois le tour de la Terre en marche. J'ai eu envie de changer, tu vois. Ma prof de PS, on est en 6e, 5e, elle m'a orientée vers ce sport. Je pratique la bière, j'ai 51 ans. J'ai une judocale, on l'a fait pendant 14 ans. Et là, je suis en éclairage pour 12 ans. Je suis 12 ans, je ne peux pas aller un peu. Je suis palmarès, je suis 13 fois championne de France. Je suis championne de l'Europe. Je suis finaliste olympique aux derniers Jeux Olympiques. Je peux trois qualités. L'ambiance sur place était très positive. Il n'y a pas eu de problème entre les élèves. Et à la prochaine pour Buenos, à toute l'équipe. Oui. Sport TV. Bueno. Tu crois que c'est pas Bueno ? C'est comment ? C'est Duano. Ah, Duano ! Sous-titrage ST' 501